Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. La société Immersive qui a fait un robot, Immersive Robotics, Immersive Robotics, donc qui a fait un robot que je vous présente ici, nous parlons. C'est un robot qui va aider les personnes en situation d'indicat, donc je vais essayer Jérôme Vidal, et on fait des robots qui aident les gens à évoluer dans la Smart City, dans la Smart Home. Donc actuellement des robots qui peuvent accueillir les gens dans les magasins, accompagner les gens dans les magasins, accompagner les gens dans les gares, dans les aéroports, pour leur donner des informations et les amener jusqu'aux produits qu'ils peuvent chercher. Maintenant les gares sont devenues des lieux, pas seulement des lieux de transit, mais aussi des lieux de vie avec des magasins. Et le robot peut guider et accompagner les gens autant sur les quais d'une gare que dans les magasins. Est-ce que le système il est déjà mis actuellement en place ou quoi du coup ? Alors sur l'instant c'est les robots qu'on propose, on cherche des clients régulièrement. On a déjà réalisé des robots poubelle, comme le robot Barry la poubelle mobile pour la SNCF. On peut voir quelques vidéos sur leur torse du robot. Et c'est des robots qui ont permis de tester notre technologie de géolocalisation indoor et de repérage et de déplacement autonome de robots dans un environnement humain. Et donc ce robot, il peut permettre à des personnes en perte d'autonomie de les accompagner pour transporter des charges, mais aussi guider une personne difficile visuelle à atteindre sa destination. D'accord donc ça, ça peut évoluer dans les magasins, dans les gares ? Voilà, dans les magasins, dans les gares, ce sont des robots qui sont adaptables. D'accord. On fait l'accueil, le guidage, le divertissement, logistique, l'approvisionnement. On peut faire la maintenance, de la sécurité aussi, la propriété. Donc on visait beaucoup le B2B et maintenant on va viser de plus en plus l'assistance aux personnes. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi prendre le contrôle du robot avec un smartphone à distance et pour interagir. et avec ses yeux caméras, il peut détecter des objets, il peut détecter des personnes et vous informer aussi, que ce soit en présence ou à distance. Il peut avoir une conversation avec un être humain ? Alors là, en l'intégrant avec un chatbot et relié dans le cloud, il peut avoir une bonne relation avec un être humain. Il a des émotions qu'on peut lui faire faire avec les LED, les jeux de LED, les matrices de LED. On peut essayer là pour voir ? Ça ne marche pas actuellement, mais là, il bouge surtout la tête, il communique par la voix et la tablette. Et son nom, c'est quoi ? C'est Waldo. Waldo, yes. Voilà. Waldo, elle accueille la cartographie, elle accueille l'inventaire, elle accueille l'accompagnement, elle accueille le divertissement. C'est un robot qui vient pour une première fonctionnalité et ensuite, on peut lui faire pas mal d'autres choses, comme pour le robot baril qu'on a fait pour la SNCF, bardé de capteurs, avec des signaux lumineux et sonores, pour remercier les gens quand ils jettent un déchet dedans. Et ils détectent tout seul quand il est plein, le robot baril. Et pareil, dès que la batterie se vide, le robot retourne se recharger tout seul. Est-ce qu'on peut imaginer un robot comme ça, par exemple, dans un CHU, qui puisse guider une personne de cliente visuelle, un bon service ou un tout comme ça ? Dans un hôpital, on pourrait faire énormément de partenaires en service, transporter dans des frigos ou des points réfrigérés, transporter du matériel, transporter dans des boxes fermées, pour les hôtels aussi ou les offitos, on peut faire énormément de choses, on est porté, on est incubé à Creative Valley, on a fabriqué ces robots-là dans un Fab Lab à Ibris-sur-Seine, le Tech Shop, et on fabrique tout sur place, dans un écosystème à moins de 10 km de Paris, avec des sous-traitants autour de Paris. On peut le faire rouler pour voir que les gens puissent le voir rouler. Donc là, le robot est en train d'avancer. Là, je le mets devant. Là, voilà, donc lorsqu'il se met devant, le robot s'arrête, puisqu'il est équipé apparemment de lasers, détecteurs de mouvements, et donc il va s'arrêter. Il cherche en chemin. Il cherche en chemin. Il cherche en chemin. Donc c'est un robot qui peut vraiment guider dans le futur certainement les personnes déficientes visuelles, pour les amener dans des lieux bien précis, pour les amener, imaginons, sur des trains. Ça peut être vraiment super génial pour nous, en tant que déficients visuels. Franchement, c'est énorme. Comme ça avance au niveau d'évolution, là. Là, je m'écris, mais en fait, le monsieur qui se met devant le robot, qui cherche son chemin. Il parle en main d'un, il est aléatoire. Vous pouvez l'accompagner, si vous voulez. Et je ne lui ai pas donné de direction spécifique. Donc, il est vraiment, il est là, en fonction de la carte de ma vie et de ce qu'il est sous-trait. En indoor, quoi, comme on appelle, là. Et donc, c'est un robot qui, voilà, que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. D'accord. Et voilà, et on est Immersive Robotics. Et on peut nous retrouver sur Twitter, Immersive Robot. Oui. Tout simplement, et notre site internet, immersive-robotics.com. Merci beaucoup. Voilà. C'était vraiment une belle présentation. Et bien, merci. Merci à vous. Merci. Allez, Waldo, tu dis au revoir. Au revoir. Super. Sous-titrage ST' 501